Salut les gens, c'est LordFab. Bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo concernant le jeu Final Fantasy Brave Exius. Cette vidéo aujourd'hui fait suite à la vidéo d'hier concernant les news sur le jeu. En effet, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à regarder en haut à droite la petite fiche qui s'affiche. On a traité du sujet de la nouveauté et de l'arrivée de Hackstar et de son ami Zeno, de l'étoile Beta, si je ne dis pas de bêtises. Bref, vous m'excuserez, je ne suis pas un fanat de l'histoire, mais ça devrait changer grâce à quelqu'un qui est en train de faire des résumés. Je vous en parlerai très très bientôt sur la chaîne. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler donc de la suite des news et donc qu'est-ce qui va arriver prochainement. Alors, on a pas mal de choses, ma foi, qui ont été teasées. Alors, dans la prochaine mise à jour, on va avoir une quête de haut niveau. Donc, pour l'événement de Golbez, Mage Noir, c'est un trial boss qui va arriver. Alors, préparez-vous contre les altérations d'état de type paralysie et les chaos instants. Donc, Kenji Shield, Kenji Armand, etc. Ce sera plutôt pas mal. Booster votre partie contre le feu, la glace, la foudre et les ténèbres. Voilà. Donc, résistance élémentaire, ça sera du bien. Et ensuite, attention, il pourra se booster contre certaines attaques. Donc, peut-être boost en défense ou peut-être boost élémentaire. Donc, attention, vous pourrez gagner un MOG de confiance 5%. Vous pourrez gagner le Shadow Dragon Scale, qui est sûrement un élément qui va vous permettre de crafter des choses. 10 000 fragments. Une matéria foudre résistance plus 20. C'est très, très bien. Et un autre MOG 5%. C'est bon à prendre. 10%. On va pas se prendre la tête. C'est toujours très, très bon à prendre. Ensuite, il y aura effectivement la quête d'introduction de Hackstar. Vous noterez qu'il n'y aura pas de quête d'introduction d'unité pour l'autre Hackstar. Voilà. Donc, comme d'habitude, vous pourrez tester Hackstar lors de la quête. Vous pourrez le prendre. Vous pourrez gagner un ticket d'invocation sans lapisse. Un autre ticket d'invocation. 3 mini pots de vie et un quartier de toilette. Parfois, c'est pas énorme. Mais du coup, on nous donne des choses. Donc, on va pas s'amuser. On va s'amuser à les prendre. Les deux dernières news ici qu'on a ici sur le chemin de la vengeance et l'invocation Brave Exius, on en a déjà parlé dans la précédente vidéo. Donc, je ne vais pas en reparler. Donc, ici, là, on a pas mal de choses, les amis. Donc, coffre au trésor caché. Et oui, il revient. C'est plutôt intéressant, ce coffre au trésor caché. Parce qu'on peut gagner des pots et pas mal de choses. Nous aurons trois campagnes, effectivement, du samedi 11 mai jusqu'au mardi 14 mai. La deuxième campagne étant du samedi 18 mai au mardi 21 mai. Et la troisième campagne aura lieu du samedi 25 mai au mardi 28 mai. Parfois, c'est plutôt intéressant. Parce que là, on va pouvoir récupérer des choses gratuitement. Et surtout, je vous rappelle l'astuce pour aller chercher les pots qui vous conviennent, les pots dont vous avez besoin. Et les pots, ça, les amis, on en a vraiment toujours besoin. Invocation gratuite de printemps. Donc, ça, c'est bien. On aura trois périodes dans lesquelles nous pourrons faire une invocation par jour gratuitement. La première période s'étalera du samedi 11 mai au mardi 14 mai. La deuxième du samedi 18 mai au mardi 21 mai. Et la troisième du samedi 25 mai au mardi 28 mai. Ni plus ni moins. Ensuite, les bonus de connexion de deux types. Alors, bonus de connexion des fleurs de mai. Première tournée. Vous le voyez. Donc, bonus de connexion du vendredi 10 mai au jeudi 16 mai. Avec 100 lapices. Au jour 1. Au jour 2, un moque de confiance 1%. Bon, ce n'est pas la folie. Au jour 3, 200 lapices. Au jour 4, un moque de confiance 1% fois 2. Donc, 2%. Au jour 5, un ticket d'invocation. 3 étoiles. Au jour 6, un ticket d'invocation. 3 étoiles. Ensuite, la deuxième tournée. Ici. Alors, vous aurez droit. Un roi mini Pampinator. Un roi mini Pampinator niveau max sera offert chaque jour lors de la campagne. Alors, je n'ai pas regardé. Est-ce que c'est la même chose ici ? Exactement. Tout à fait. Donc, lors des deux campagnes, vous aurez un roi mini Pampinator niveau maximum. Ce qui est plutôt bien. Cette campagne-là s'étalera du vendredi 17 mai au jeudi 23 mai. Et en gros, c'est la même que l'autre. Jour 1, 100 lapices. Jour 2, un moque de confiance 1%. Jour 3, 200 lapices. Jour 4, un moque de confiance fois 2, 1%. Donc, ça fait 2%. Jour 5, un ticket rare, 3 étoiles. Et jour 6, un ticket rare, 3 étoiles. Donc, c'est plutôt pas mal. Ensuite, dernière news. Donc, on va parler. C'est simplement du fait que, comme vous le savez, il y a la bannière qui va arriver. Quand vous avez 4, vous avez la possibilité du vendredi 10 mai jusqu'au vendredi 31 mai. Donc, pendant plusieurs semaines. Deux, effectuer une invocation grâce à 4 tickets que vous aurez récupérés sur la bannière des hackstars et zéno de l'étoile bêta. Donc, vous allez avoir une unité 5 étoiles qui va tomber. Et vous aurez 20% de chance d'avoir une des unités du moment. Ce qui est plutôt non négligeable. Mais ce qui est quand même faible à 20%. Ce n'est pas énorme. Mais vous aurez au moins une 5 étoiles garantie. Ça, c'est plutôt intéressant et plutôt bien. Si je ne dis pas de bêtises, on nous parle de la maintenance ici rapidement. Elle aura lieu de façon classique le jeudi 9 mai de 8h jusqu'à 12h. Donc, profitez bien quand même de bien farmer le temps qui reste pour finaliser effectivement tout ce que vous avez à finaliser. J'ai nommé le raid. Si vous n'avez pas encore gagné l'ensemble des récompenses sur le raid, vous le savez, ici, il y a des récompenses. Donc, si vous n'avez pas été jusqu'au bout, moi, j'en suis à 3,6 millions. Vous voyez, j'ai quasiment fini jusqu'au roi. Donc, voilà. Essayez puisque le raid va bientôt se terminer. Vous avez aussi la tour de zote qui est ici avec l'ensemble des choses à aller récupérer. Et notamment, je vous rappelle qu'avant de finaliser, vous devez aller chercher effectivement les éléments qui vont bien et les tickets 5 étoiles sélectionnaires à 5 000, etc. Éventuellement, le ticket à 110 000 ici et tous les autres petits tickets qui vont bien parce que ça, ça va s'arrêter. Donc, c'est ce qu'on appelle un friendly reminder, c'est-à-dire un rappel, voilà, pour éviter que vous finissiez, vous oubliez les trucs. Tu es aussi le gear carmine qui est ici pour récupérer ce qu'il donne. Et si jamais, effectivement, vous n'avez pas fini, la bataille de Judéca qui est ici. Pourquoi ? Parce que pour rappel, sur cette bataille de Judéca qui est ici, vous pouviez aller chercher, ma foi, un truc qui était hyper intéressant. J'ai nommé, non, ce n'est pas ici, mais au moins, voilà, vous aurez été chercher les petits quartz qui vont bien et les petits tickets qui vont bien aussi. Parce que tout ça va se terminer, voilà. Sur ce, les amis, j'en ai terminé pour cette deuxième vidéo complément d'informations. Pour rappel, les amis, je suis maintenant sur Twitter aussi, à rebase, je sais, le pseudo, ok. Mais bon, bref, je mettrai dans la news de Facebook aussi le lien sur Twitter. Comme ça, vous aurez tout ça. N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement à la chaîne, la cloche de notification, le commentaire qui va bien. Et si vous voulez soutenir la chaîne sur le site du type.io slash lordfab, vous aurez la possibilité de regarder des vidéos pour faire des petits soussous pour la chaîne. C'est plutôt cool. J'ai activé aussi sur la chaîne les souscriptions. Donc, ceux qui souhaitent, je vous en reparlerai lors d'une vidéo spéciale. Mais en gros, ceux qui souhaitent souscrire à la chaîne peuvent le faire maintenant. Et vous aurez accès aux vidéos en avant-première. C'est-à-dire que, par exemple, cette vidéo sera disponible. Vous voyez qu'il est 22h18, du moment où je la tourne. Elle sera disponible directement à 23h. Et pour ceux qui souscrivent, en fait, ils auront les vidéos en avant-première tous les jours. C'est-à-dire qu'entre 12h, 24h et 48h, vous aurez les vidéos en avance. Voilà. Sur ce, les amis, je vous laisse. Et si vous voulez acheter des lapis moins chers, ça se passe grâce à Amazon Coin dans la description de la vidéo. Surtout que maintenant, il y a Hackstar qui va arriver. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Merci d'être de plus en plus nombreux à avoir suivi. Salut, salut. Ciao, ciao.